Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va cette fois-ci entamer le World Food de Compagno Firoz et ses deux extensions Compagno Firoz, Opposing Front et Thales of Valor Donc ainsi on va faire dans l'or, on va commencer par bien évidemment le jeu de base Compagno Firoz avec la bataille de Normandie Opposing Front va rajouter deux campagnes, Opération Market Garden et la Libération de Caen Et TS Valor rajoutera trois campagnes Donc on va tout de suite commencer par Omaha Beach bien évidemment Plage d'Omaha, le 6 juin 1944, le jour d'ébarquement du titre de Compagno Firoz avec une taille Touch White Bien le traiter toutes les positions retranchées augmentent de la zone Donc on va tous les attaquer à cette mission Et sachez que Compagno Firoz sera le World Food prioritaire Mais je ferai à peu près 2-3 vidéos de ce jeu là Puis après je mettrai une vidéo de Warning Conflit, le deuxième jeu que je ferai en parallèle de ce Wolf Food Non pas besoin du Dacticelle Donc ainsi nous voici à Omaha Beach Pour changer Et c'est parti ! 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 Écoutez-moi ! Le point de rendez-vous est le talus en haut de la plage Servez-vous de ces lignes de protection pour avancer Ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint le talus Sauter du bateau ! Allez, allez ! Continuez ! Allez, avancez ! Allez ! Allez les gars, vous n'allez pas ! Allez ! Ça y est soldats, nous y sommes ! Restez pas immobiles et nous y arriverons ! Compagnie et veuille, tenez-vous prêts ! Trois secondes ! Deux ! Un ! Allez, allez, allez ! Laissez-le ! Donc nous voici dans le jeu ! Alors tout de suite, vous avez déjà pu voir une incohérence ! Accompagne et veuille, vous êtes dispersés sur toute la plage ! Nous devons atteindre le talus ! Bon, c'est tout jusqu'à la plage ! C'est évident normal ! Bon, c'est que vous pouvez tout douter que vous pouvez vous aider ! Vous pouvez vous aider ! Bon, mais sans le jeu est peut-être un peu fort, vous pouvez le temps de faire tuer le galisé ! Bon, c'est parti ! Bon, c'est parti ! La section 1 a atteint le talus ! Arrêtez ! Je suis dans la merde ici ! Détention ! Merde ! Détendez-vous ! Détendez-vous ! Détendez-vous ! Il y a encore une autre section sur le talus ! Détendez-vous ! Détendez-vous ! Donc je vais mettre juste le jeu en pause quelques instants. Comme vous avez pu voir, on a vu dans la première vague un char Sherman. En réalité, à Omaha Beach, il n'y aura aucun char qui arrivera à la zone de front. Parce qu'initialement, ce qui est prévu au débarquement sur toutes les plages, c'est qu'on fait débarquer des chars amphibies, des Sherman avec lesquels on a mis des bouées autour avec un petit moteur. Mais ces chars ne devraient débarquer ni trop loin, parce que s'ils sont débarqués trop loin, ils risquent de couler et d'être abattus avant d'arriver à la côte, ni trop près, parce que dans le cas où ils seraient trop près, les navires ne pourraient pas repartir, justement. Et le problème à Omaha Beach, c'est qu'aucun de ces chars ne seront arrivés à la côte. Ces chars qui normalement devraient neutraliser tout ce qui était bunker blocos, ni une mitrailleuse et canon de 88. N'étant pas neutralisés, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'envoyer l'infanterie prendre les objectifs. Malheureusement, l'infanterie ne peut pas être couverte par les chars, donc l'infanterie va se faire décimer complètement. La première vague, ça sera à peu près une mortalité de 100%. La deuxième, de 75%. La troisième vague, c'est pas forcément mieux. Au final, au Omaha Beach, à la fin de ce jour-là, il y aura à peu près 6000 morts américains pour juste prendre une plage. Donc, il faut savoir que le gros fiasco de Omaha Beach, c'est vraiment des erreurs stratégiques qui s'est passées. Et le dessin qu'on a décidé autrement aussi. Voilà, ces navires avec les chars ne sont pas arrivés, ben voilà. On va reprendre. On va reprendre. Envoyez-les au talus ! Bien joué ! Allez, venez, s'il vous plaît ! Où sont ces petits soldats du génie ? Il doit y avoir des gars du génie pour exploser sous leur talus ! Envoyez-les jusqu'au talus ! C'est exclu du génie normal ! Je suis dévoile les gars 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 ! Il ne faut juste quelques sections non plus au talus ! Envoyez-les ! Envoyez-les ! Envoyez-les ! Envoyez-les ! Déparez de cette plage ! Faut détruire ce bunker ! TNT 42 ! Il y en a deux ! Déparassez-moi ! Déparlez-les ! Ok ! Je m'occuive de ça. On a envoyé un soldat à l'assaut On lance une pointe là D'autre côté, essaie de faire de même Pour Eugenie, il faut leur demander de lancer toute une charge d'équilibre là-haut Sergent Conti Prêt ? Oui, chef Retour ! Retour ! Retour ! Il faut détruire ces canons de 88 Sergent, rassemblez vos hommes Très bien, écoutez Section 1, tenez-vous prêt C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Qui sont plus efficaces quand ils sont assez progs À l'inverse, ces dangements sont beaucoup plus efficaces quand vous avez de la distance les soldats du génie c'est ce c'est ce que j'ai dit c'est ce qu'il faut ils sont pas équipés pour tout ce qui est militaire c'est vraiment des soldats qu'il faut protéger qui n'ont pas l'armement efficace à moins d'être 6 contre 10 6 contre 1 c'est ce qu'il faut comme vous voyez c'est équipé c'est carrément pivonnés ici c'est des armes pour récupérer ça examine l'oration ce qui est important c'est vraiment essayer de rapidement bon c'est pas une mission très dure c'est vraiment un peu c'est de la perte nous avons regardé leur rang en arrière et les petits vous pouvez voir que j'ai une porte c'est miguel c'est particulier en fait c'est un peu plus c'est un peu plus un peu plus mais c'est un peu plus c'est un peu plus un peu plus plus efficace, plus précis, plus résistante, tout ce qu'habituel comme toujours je continuerai à faire mon petit camp d'hier les grenades d'une charge explosive devraient faire l'affaire on s'est mis sur les explosifs, on s'en prend fort j'ai évité de vous parler comme débarquer nous on l'avait tué avant bon voilà je pense qu'il était quand même important de quête c'était vraiment le coup de pas de chance qui arrivait comme au débarquement c'était de plus ben voilà c'est c'est une erreur statique hein on a pas avancé les chars au bon endroit ben on s'en fait avoir sinon ben voilà ça aurait dû se passer sur les autres bien joué, la batterie ennemie est HS excellent travail soldat sergent Conti, informez le QG par radio que les blindés peuvent débarquer dans notre secteur bon un petit bug de parole tout ça arrive c'est vraiment une mission rapide juste pour mettre dans le bain du jeu voilà 25 soldats de talus donc voilà dès que vous voyez un soldat jaune ben vous le prenez vous pouvez le prendre pour les envoyer euh amener les soldats du génie ben ça c'est pour exposer détourer au bunker bien évidemment et 88 en objectif secondaire c'était détourer 3 bunkers ainsi j'ai gagné la distinction nettoyer la sortie de la plage à gauche c'était un objectif secondaire ainsi une défendation d'un équipe donc j'espère que cette vidéo vous a plu d'ici là je vous dis à une prochaine fois et vive jeu vidéo j'espère que cette vidéo